Bonjour, bienvenue sur Fikémia. Aujourd'hui, nous commencerons un nouveau chapitre. Nous allons parler de la structure de l'atome de Rutherford à Chadwick. Commençons donc par quelques rappels de la classe de seconde. Pour commencer, l'atome est composé d'un noyau et d'électrons qui tournent en orbite autour de celui-ci. Le centre de l'atome, bien sûr, le noyau, est lui-même composé de nucléons, ce qui équivaut à l'ensemble de protons et de neutrons. Chaque nucléons sont eux formés de trois quarks. L'atome est donc infiniment petit. En ordre de grandeur, un atome représente 10 puissance moins 10 mètres et le noyau représente 10 puissance moins 15 mètres, ce qui est totalement logique car le noyau est le centre de l'atome. Il est donc plus petit que celui-ci. Pour se rendre compte, afin de compter tous les atomes d'un seul grain de sel, et supposons que nous sommes capables donc de compter 1 milliard d'atomes par seconde, nous aurons besoin de 500 ans pour compter tous les atomes compris dans ce même grain de sel. L'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il possède autant de charges positives que de charges négatives, donc autant de protons que d'électrons. L'électron porte une charge négative, égale à moins E, plus précisément à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, alors que le proton porte une charge positive, qui est égale à E, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ernest Rutherford est le physicien néo-zélandais britannique, qui a réussi à mettre en évidence l'existence du noyau de l'atome, et donc a prouvé que le noyau porte presque l'intégralité de la masse de l'atome. L'expérience de Ernest Rutherford est menée en 1909 par Hans Jäger et Ernest Marsden sous la direction d'Ernest Rutherford. Cette expérience est réalisée sous vide. De la matière radioactive émettant des particules alpha, plus précisément des noyaux d'hélium HE2+, est placée dans une boîte. Et le faisceux de particules alpha est orienté en direction d'une très fine feuille d'or. Derrière cette couche d'or, un écran est placé. Il est enrichi d'une substance de sulfure de zinc, ZNS, permettant de visualiser par un sentiment lumineux la cohésion des particules alpha. Plusieurs minutes après la disposition du matériel, différents points lumineux apparaissent sur l'écran et ces points ne sont pas dans l'orientation du faisceau, mais étalés sur de grands angles. Rutherford eut ainsi la surprise d'observer une sorte de rebond des particules alpha. Il dit, c'était presque aussi incroyable que si vous aviez tiré un obus de 375 sur un morceau de papier de soie et qu'il était revenu vous frapper. Niels Bohr est un physicien d'un roi qui va se baser sur le modèle atomique de Rutherford. C'est lui qui va mettre en évidence l'existence des électrons. Niels Bohr se pose une question. Pourquoi l'électron, charge électrique accélérée, ne s'écrase-t-il pas sur le noyau si ceux-ci possèdent des charges opposées ? Je vous laisse donc quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, Niels Bohr pense que l'électron ne rayonne aucune énergie lorsqu'il se trouve en orbite stable. Ces orbites stables sont en fait les couches KLM. Ce sont les seuls orbites sur lesquels l'électron peut tourner. Deuxièmement, il pense que l'électron ne rayonne ou n'absorbe que lors d'un changement d'orbite. James Chadwick est un physicien britannique qui fut l'élève de Rutherford. Grâce à ses prédécesseurs, il a réussi à mettre en évidence l'existence d'une neutron qui a en effet permis en partie la conception de la bombe atomique. Pourquoi cela tient ? Eh bien, comme nous l'avons répété précédemment, l'atome est une substance lacunaire, c'est-à-dire qu'il est composé majoritairement de d'eau. Il est donc finalement compact grâce aux interactions électriques présentes dans celui-ci. Cela est plausible grâce au modèle de Bohr qui affirme que les électrons sont sur des orbites stables, donc les couches KLM, et ne sont excités que lors d'un changement d'orbite. Ils ne peuvent donc s'écraser sur le noyau. Merci de votre attention et pour votre écoute, à très bientôt sur Fikémia.